Trickster, en fait, ça existe depuis 2009. À la base, ça a été inspiré d'un projet qui existait déjà ou qui a été, dans le fond, fait en Afrique, avec aussi des rencontres intergénérationnelles entre des aînés et des enfants. Puis c'est celui qui a créé le programme, Maxime Larose, dans le fond, qui a ramené cette idée-là à Execo. Et c'est comme ça que ça a été développé, dans le fond. Ça a commencé avec des versions beaucoup plus circassiennes, théâtrales, parce qu'on s'est rendu compte que l'apprentissage de la jonglerie, des acrobaties donnait des réussites et des succès instantanés qui étaient très valorisants pour les jeunes et qui leur donnaient le goût de se dépasser et de faire évoluer ça très rapidement. En plus de ça, on basait, dans le fond, les ateliers sur la création d'un spectacle, d'une présentation, d'une pièce de théâtre, d'un spectacle de cirque, selon les talents et les intérêts des jeunes. Tout ça était basé sur un compte qui était partagé par un aîné. Donc, il y avait une grande majeure sur la rencontre, le partage, l'échange intergénérationnel pour valoriser, dans le fond, ces rencontres-là, puis ces échanges, puis ces liens intergénérationnels. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte que les impacts étaient fabuleux sur le moment, qu'il y avait un grand sentiment de... Comment je pourrais dire? Un sentiment de dépassement de soi. Il y avait une grande fierté de la part de la communauté, mais on s'est rendu compte que les outils qu'on avait envie de laisser ne perduraient pas tant dans le temps où ils étaient très difficiles à s'approprier, parce qu'on parlait de trucs très précis comme du cirque, du théâtre, et des trucs aussi très intimidants pour des intervenants en loisir, des intervenants dans le milieu scolaire, des intervenants dans les maisons des jeunes, par exemple. Puis, au fil des années, après six ans à déployer ce projet-là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait, en parlant avec les enseignants, puis en voulant partager ces outils-là d'animation, des outils ludiques, de réflexion, des outils de jeu, de philo pour enfants, on nous a mentionné le besoin, dans le fond, d'utiliser ces outils-là dans le milieu scolaire, et particulièrement dans les classes de langue et culture avec les enseignants et enseignantes, pour innover, mais aussi pour partager ce qui avait déjà, ce qui se faisait déjà sur le terrain et le faire voyager dans d'autres communautés, mais aussi pour co-créer avec les enseignants des nouveaux outils qui s'adapteraient beaucoup mieux, dans le fond, à la manière dont ils voulaient partager, dont ils voulaient enseigner la langue et la culture, qui ne collaient pas nécessairement un cursus scolaire imposé. Donc, on a fait une année où on a déployé ce projet-là dans cinq communautés, et avec les enseignants et enseignantes, on a, bien sûr, partagé des outils qu'on avait déjà, mais aussi créé des nouveaux outils et récolter des outils qui étaient déjà utilisés, comme je mentionnais, plutôt pour en faire un guide, un guide pédagogique, qui est le guide Trickster Raconte-moi ta langue, qui, maintenant, ont fait voyager dans les communautés et qu'on bonifie dans la pratique et dans le partage de ces outils-là qui sont déjà là ou qui sont créés sur place. On est présentement sur le déploiement de cinq projets suite à la publication du guide, cinq projets dans cinq communautés sous la forme Raconte-moi ta langue, en collaboration avec, dans le fond, plus précisément, Natash Kwan, Minga, Laksimon, il y aura Women Tashi et Pessamit aussi. Donc, c'est avec ces enseignantes, c'est tous des enseignantes, c'est tous des femmes, ces enseignantes-là, et aussi les communautés qu'on développe les projets. Ils ont toute cette majeure-là qui est guidée par la pratique de la médiation intellectuelle qu'on fait chez Execo, qu'on a développée chez Execo, très, très inspirée de la médiation culturelle. Mais ils vont tous se teinter des intérêts, des enjeux des communautés, des besoins des communautés et des jeunes aussi. Donc, chaque projet s'avère très, très différent dans le résultat, bien qu'on ne pousse plus vers un spectacle, on pousse vers un résultat, vers une présentation des travaux, une présentation des réflexions, tout ça en mettant une majeure sur l'aspect linguistique et culturel. Et ce qu'on fait présentement, et ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est d'avoir à bord des équipes exéquiennes, en fait, comme on les appelle, des médiateurs ou médiatrices autochtones qui viennent de la nation dans laquelle on travaille. Et on avait déjà entamé ça à la base d'avoir une personne de la communauté qui allait être impliquée dans le projet tout au long. Ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait dans la communauté, on rencontrait cette personne-là au début des deux semaines et on devait travailler, collaborer ensemble. Ce qui était quand même difficile parce que ces personnes-là avaient déjà un emploi à temps plein, donc ils n'avaient pas plus de temps à donner, avaient des familles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti cette fois-ci avec Jeannie Bellefleur-Caltouche, qui est une artiste montréalaise, qui est partie dans l'équipe, qui a construit tous les ateliers avec nous, qui a fait les rencontres de préparation à Montréal avec nous et qui a été le fil conducteur culturel-linguistique du projet. Donc, c'est pour nous une manière d'aussi faire perdurer les outils, mais de créer des impacts beaucoup plus instantanés parce que 50 % des ateliers vont se donner dans la langue de la communauté et on espère reproduire ça de plus en plus dans le fond d'un projet à l'autre. Ça se déploie dans les communautés autochtones, des gens partant, c'est clair, qu'elles soient en région ou en milieu urbain. Présentement, on le fait beaucoup plus dans les régions qu'en milieu urbain pour des questions de mobilisation, entre autres, et de mentions claires de besoins d'enseignantes des régions. Sinon, ça s'adresse aux enfants de... On dit qu'on a un range de 8 à 16 ans, mais en réalité, on joue entre le 6 et 25 ans. Donc, ça va dépendre d'où on va s'inscrire. Des fois, les profs nous demandent de cibler des groupes d'âge en particulier selon des besoins ou selon des enjeux vécus dans l'école, dans la communauté. Donc, ça change beaucoup, ça se promène beaucoup. Puis des fois, on va dans les maisons des jeunes, puis des fois, on se retrouve plus avec des adultes. Les objectifs vont un peu changer, mais les principaux restent les mêmes. Execo, c'est un organisme d'inclusion par l'innovation, l'éducation, la créativité, d'inclusion sociale, d'innovation sociale. Donc, bien sûr, l'objectif principal est l'inclusion sociale, la mixité sociale. Bien global, et ça devient un petit peu plus spécifique quand on va de projet en projet. Trickster, on parlait plus de stimuler une créativité parce qu'on s'est rendu compte que les arts, le théâtre, le cirque, tout ce qui était artistique était un peu moins intimidant pour les enfants en communauté ou les adolescents en communauté, ce qui faisait qu'on pouvait les faire réfléchir assez facilement au travers de ces outils-là. Donc, stimuler la créativité, développer la confiance en soi, favoriser les liens intergénérationnaux, le dépassement de soi, la persévérance scolaire, bien qu'on n'est pas certain de l'utilisation de ce terme-là, on parlerait plus de persévérance éducative ou de réussite éducative, ce qui décale un peu de l'obligation de passer par un cheminement scolaire pour avoir une réussite scolaire. Ce réussite éducative est beaucoup plus large dans l'école de la vie. C'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'on travaille avec des êtres humains et du savoir. Donc, c'est des choses très difficiles à saisir dans les impacts. Bien qu'on fasse face à ça souvent, parce qu'on a des comptes à rendre, comme tout organisme, nous, nos impacts, on est capables de les voir et les comptabiliser, mais ce n'est justement pas ça qui est possible. En retournant d'année en année, puis en créant des liens, des liens de confiance, des liens qui évoluent au travers des années avec les mêmes communautés. Notre but n'est vraiment pas de multiplier les projets dans plusieurs communautés pour rejoindre le plus de gens possible. Bien que ça fait partie des objectifs, mais ce n'est pas notre objectif principal. Donc, on est capables d'évaluer les impacts en retournant et en parlant avec les profs, en parlant avec des parents, en revoyant des jeunes qui sont rendus ailleurs dans leur cheminement et en pouvant, avec les intervenants avec lesquels on a travaillé, pointer où ex éco, où le projet est venu aider des initiatives déjà présentes, des actions déjà prises, des interventions déjà faites par toutes les personnes qui sont dans les communautés à l'année longue. On s'entend que des projets ponctuels de deux semaines font partie d'un amalgame de plein de facteurs et qui font que certains jeunes, on arrive à des moments charnières pour certains jeunes, dans le fond, et ça fait une différence. on va aussi pouvoir évaluer ces impacts-là par des citations, par les résultats aussi, parce que quand on parle de philo, quand on parle de réflexion, on a accès à une certaine évolution d'une réflexion, évolution d'une idée d'un jeune, puis par ce cheminement-là, puis par l'observation de ce cheminement-là du jeune, il y a possibilité de voir un impact immédiat ou dans les années à suivre. Des fois, c'est par le désir du jeune de se réimpliquer par lui-même après deux, trois ans qu'on y va, puis qu'il nous attend, puis qu'il est prêt, sans trop se poser de questions, à embarquer encore dans l'aventure, puis à se laisser porter dans ce processus réflectif, artistique, qui est toujours un peu flou, mais quand ils veulent y remettre les pieds par eux-mêmes, c'est une belle preuve que pour eux, ça a été significatif, en fait. Je ne pense pas que je sois la personne pour répondre à cette question-là. C'est pourquoi on travaille toujours en collaboration avec des organismes ou des écoles, des milieux scolaires autochtones, parce qu'on serait bien mal placés pour dire comment devraient évoluer les choses ou les besoins. Ce n'est pas nous qui identifions les besoins, c'est les personnes sur place. Et par le fait même, nous, dans le fond, on a un coffre à outils qui ne sont pas des solutions évidentes qu'on vient poser, mais bien des chemins qui sont possibles à prendre, des outils qui peuvent être, dont ils peuvent s'approprier comme ils le veulent, ils peuvent les déployer comme ils le veulent aussi. Et ce n'est vraiment pas à nous de faire cette analyse-là, donc je ne m'aventurerai pas là-dedans. À la lumière de l'autre réponse, plutôt par rapport à la vision de l'éducation autochtone, encore une fois, je vais me laisser porter parce que nos partenaires et nos collaborateurs autochtones vont nous montrer comme chemin pour les dix prochaines années, à savoir si nous serons encore utiles dans ce milieu-là. Peut-être pas, ce serait génial. On est là pour partager des outils, puis au moment où ils perduront par eux-mêmes dans les communautés, on n'aura plus besoin d'être là, bien on sera heureux en fait, ce qui est un peu étrange, mais c'est ça. C'est sûr que c'est difficile de se détacher de l'aspect financier parce que pour un organisme communautaire à but non lucratif, toute petite parcelle d'action, petite parcelle de volets, de programmes est complètement dépendante du financement, bien qu'on ne le voudrait pas. Ceci dit, je pense que ce qu'on voudrait qui n'est pas de l'argent et ce que je souhaite pour notre programme, pour la suite des choses, c'est du temps et de plus en plus de temps, qu'on ait le temps, plus de temps à passer dans les communautés, qu'on ne court pas après ce temps quand on est avec les jeunes, qu'on ne sente pas que c'est à la presse, bien qu'on travaille très fort pour qu'on puisse être plus longtemps, mais il y a des barrières financières, c'est sûr, c'est créé encore par les finances, mais le temps, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait souhaiter pour la suite des choses.